Bonjour à tous, je vous remercie avec nous pour cette rencontre, pour ce premier jeudi de l'ADD. Vous voyez, on est en petit comité, du coup l'idée c'est que bien sûr à la fin de la rencontre, il y aura un temps dédié aux questions, mais si au fur et à mesure de l'échange, vous avez des questions qui vous viennent à un moment donné sur un titre en particulier, n'hésitez pas à prendre la parole et à intervenir, bien sûr. Donc Rupert et Milot qui ont publié il y a un tout petit peu plus d'un mois, avec Olivier Schroen aux éditions Dupuis, cet album, Portrait d'un Buveur. Il y en a un exemplaire là, il y en a un autre là, si vous voulez l'avoir entre les mains. On va bien sûr parler de cet album, mais j'aimerais qu'avant on parle un petit peu de l'origine de votre duo, puisque vous avez publié une dizaine d'albums tous les deux, vous vous êtes rencontrés au Beaux-Arts, il me semble. Vos trois premiers albums, Safari Monseigneur, La Foubelle de la Place Vendôme et Pagnes de Sainte, qui a été pris révélation à Angoulême. Ces trois albums étaient signés Florent Rupert et Jérôme Mulot, c'est à partir de Go Go Club que c'est devenu un duo Rupert et Mulot. Comment est-ce que vous êtes passés de camarades de classe, quelque part, à un duo de créateurs ? Comment est-ce que cette association s'est faite ? Comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble ? Je crois que c'est notamment grâce à un prof au Beaux-Arts. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Effectivement, on s'est rencontrés au Beaux-Arts. On a sympathisé les deux premières années. On a participé à un atelier d'écriture ensemble et ça nous a permis de travailler un petit peu ensemble parce qu'il y avait des textes un peu collaboratifs comme ça. Dans l'atelier d'écriture, on n'était pas très nombreux. Un jour où ma mère était partie en vacances, je ne sais plus, vacances de février, quelque chose comme ça. J'avais la maison pour moi tout seul une semaine et Florent m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais toi pour les vacances ? » Et je lui avais dit « Moi, je vais profiter de ce moment-là pour prendre beaucoup de temps pour faire de la bande dessinée. » Et Florent avait bien aimé cette idée. Il m'avait dit « Super, je peux venir avec toi. » Il y avait deux étages. Moi, j'étais dans le grenier, Florent en bas. On faisait chacun nos trucs et on s'était dit que plutôt que de faire des pauses et de fumer des cigarettes dans la cheminée, on pouvait faire des trucs ensemble. On développait soit une petite idée, soit un petit dessin, une petite situation, quelque chose en une case. Et puis on l'échangeait à l'autre qui rajoutait une idée ou qui faisait un dessin. Et petit à petit, ça, on en a fait des fanzines parce que nos amis les aimaient bien. Et ça faisait des petits fascicules à 50 exemplaires à peu près, en photocopie. Et puis petit à petit, on a fait des festivals de micro-édition. On a été invités à participer à d'autres fanzines. Et petit à petit, l'air de rien, on s'est mis à produire de la bande dessinée comme ça. Et pourquoi est-ce que vous vous retrouviez justement ou est-ce que vous étiez complémentaires ? Comment est-ce que c'était des choses qui allaient... Parce que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on étudie la même matière, parce qu'on fait tous les deux de la bande dessinée, que forcément on s'accorde pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui a fait que finalement, soit vous étiez complémentaires, soit justement vous étiez dans la même... On considérait qu'on avait beaucoup de défauts l'un et l'autre. On ne savait pas très bien s'y prendre. On ne savait pas très bien... Ou disons que nos dessins n'étaient pas comme on voulait qu'ils soient. On avait des influences, des choses, et on aimait bien que l'autre décèle dans notre dessin les petites choses, les petites imperfections, les trucs que... Et donc chacun en mettant le nez un peu... En ayant l'autorisation de mettre le nez dans le dessin de l'autre, en le corrigeant. Donc d'abord en parlant, en disant, tiens, tu pourrais corriger ça. Puis après en disant, écoute, je ne vois pas trop ce que tu veux dire, fais-le. Et bien on s'est échangé un peu les dessins, et puis on a affiné comme ça un dessin qui est devenu notre dessin. Justement, il y a quelque chose, Florent, que tu as dit à Camille Delon, qui vous a interrogé en amont de cette rencontre, pour publier un petit article sur le site de la BPI, et tu as dit cette phrase assez qui m'a intriguée, tu as dit que donc un professeur des beaux-arts, Éric Ducart, c'est désolé si j'écorche son nom, avait délié en nous les spaghettis de la liberté artistique. Donc comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'on délie les spaghettis de la liberté artistique ? Et bien, effectivement, c'était notre prof qu'on a admiré beaucoup, et qui a eu, je crois, le plus d'influence sur notre travail. C'est un artiste qui fait de la vidéo et des performances. Et nous, à l'époque, moi, je faisais beaucoup de performances en format danse contemporaine, et Jérôme faisait aussi des performances en format émission radio, où en fait il parlait comme on parle à la radio. Et la bande dessinée qu'on faisait, à l'époque, on ne le faisait que pour le plaisir, et pas de manière vraiment très sérieuse. Et en fin de compte, au bout d'un moment, quand on a fait les beaux-arts, et qu'on a décidé de... Enfin, quand on a fini les beaux-arts, tous les autres médiums, aussi bien la danse que la performance, on les a arrêtés pour ne faire que la bande dessinée. Et lui, effectivement, c'est quelqu'un qui vient de mourir, en fait. Il est mort dans les escaliers, en fait, il est tombé... Il était alcoolique, et il était très alcoolique, quand même. Et ouais, je ne sais pas pourquoi, il nous a beaucoup plu, quoi. Il nous a beaucoup charmé, et il était vraiment très intelligent. Et il nous a donné envie de faire de l'art, ce qu'on n'a pas du tout fait, du coup, puisqu'on a fait la bande dessinée. Mais... Vous avez intégré, quand même, beaucoup de choses que vous faisiez par ailleurs dans la bande dessinée, on va en parler, mais justement, la chorégraphie, c'est très présent dans... Donc voilà, tous les questionnements artistiques, on va dire, qu'on a développés au Beaux-Arts, en fait, ils ont eu une continuation, mais dans la bande dessinée. La bande dessinée, par rapport aux autres médias, avait plus de qualité pour nous, et notamment la qualité d'être plus libre et de pouvoir faire les choses qu'on veut faire dans toute médium en bande dessinée. Par exemple, la danse, je sais que moi, c'est quelque chose qui est très important de ma vie. Et bien, tous mes désirs de danse, mes désirs de chorégraphie et de corps en mouvement, et bien, c'est des choses qu'on a pu mettre dans la bande dessinée, genre, qu'on a pu... Je ne me sens pas frustré d'avoir choisi à la télé. Mais justement, les corps en mouvement, c'est quelque chose de caractéristique de votre travail. Tu disais tout à l'heure que vous avez, petit à petit, trouvé votre style commun. C'est vrai que c'est un style immédiatement reconnaissable. Enfin, on le voit quand même assez vite, pour les gens qui vous connaissent en tout cas, quand on a entre les mains un de vos albums. Et notamment, il y a cette caractéristique qui est présente dès Sa Paris Monseigneur, de ce visage avec un V au milieu, ce qui fait que d'habitude, quand on rentre dans un album, enfin souvent, on rentre par les personnages, on rentre par le regard, par les émotions des personnages. Et en fait, dans votre travail, très rapidement, en fait, on ne rentre pas par ça justement parce qu'il n'y a pas de regard, mais on rentre par les corps en mouvement, on rentre par les émotions que procure la gestuelle. Comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver justement cette caractéristique, ce trait qui fait, qui singularise vos albums ? Alors là, moi, j'ai fait un dossier où ça répond à deux questions. Mais tu les avais évoche ou pas ? Révolution du V ? Ouais. Ouais, il y est. Voilà, alors ceux-là, c'est que tu les mets dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Alors là, ça, c'est la première version du V qu'on avait. Et donc, vas-y, avance. Voilà, donc vous voyez là, le... Attends, là, en arrière. Vous voyez là, on perd les yeux et on arrive à un V qui est très serré. Et on se rend compte, nous, comment on a fait avec Jérôme, c'est que ce truc du V et notre style de manière générale, c'est qu'il y a deux mécanismes qui sont en jeu pour qu'on ait le même style aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on s'est pompé l'un à l'autre. Et on a fait une mise en commun de toutes nos avancées stylistiques, on va dire. Et c'est-à-dire que nous, par exemple, je faisais le V d'une certaine manière. Jérôme, il reprend le V, il le fait évoluer comme ça. Et vous dit, tu peux avancer. Là, moi, je reprends le V, je ne sais plus lequel. On reprend le V, bon, on le fait, là, on le fait plus comme ça. Et puis, au bout d'un moment, genre, l'angle du V va s'élargir un petit peu. Et là, aujourd'hui, on en a à cette version-là. Non, maintenant, on fait des visages. Oui, maintenant, on fait des visages. Mais justement, comment est-ce que... Pourquoi est-ce que, justement, quand j'ai dit que c'était toute l'importance du corps et que c'était par le corps qu'on rentrait vers les personnages, c'était justement, c'était volontaire, c'était ça l'idée ? C'était de se dire, on n'a pas envie que les gens focalisent sur le visage des personnages. On veut vraiment qu'ils prennent le personnage dans leur ensemble, dans son ensemble. Voilà, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que... Effectivement, dans le dessiné, on fait tout le temps du gros plan. Les émotions, les sentiments passent par les expressions du visage qu'on va accentuer. Le grand gars a des grands yeux, etc. Nous, voilà, on fait le choix inverse, où on recule la caméra, on a le corps en entier, et les émotions et les sentiments des personnages, on va les exprimer par le langage non-verbal. Et donc là, on a vraiment mis toute notre... tous nos efforts à être précis là-dessus, sur le rapport de corps. Donc, on a une bande dessinée qui est plus, on va dire, théâtrale, où ça passe par le corps, mais aussi, on a un corps, qui est plus dansé, et on a des... Voilà, des... Pardon ! Dans nos... Alors, dans nos bandes dessinées, chaque livre a été un petit peu, un petit peu fat fait par une volonté de corriger le livre précédent. Et donc, par exemple, donc ça, ce truc-là, on l'a développé de plus en plus, jusqu'à faire un livre qui s'appelle « Le Tricheur », où là, on n'a que du langage... Alors, je ne sais pas s'il y a des images... Et en fait, « Le Tricheur », on n'a que du langage... On n'a que du langage non-verbal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Voilà, c'est ça, pendant tout le livre, c'est-à-dire qu'on voit les gens se parler, mais il n'y a pas les bulles, en fait. On n'entend pas ce qu'ils disent. Il n'y a qu'une image, il n'y a qu'une... Voilà. Et pendant tout le livre, en fait, on suit une histoire où on passe par deux... détectives privés qui observent les gens de loin, donc, en fait, on les voit de loin, on n'entend pas ce qu'ils disent, et en fait, tout le livre, il y a une discussion avec un commissaire de police et qui récupère les témoignages. Et donc, grâce à ces images, on comprend même. Donc, voilà, là, on avait... On avait un peu... On avait travaillé vraiment sur ce truc-là, sur le corps. Ensuite, le livre d'après, c'était « Solcarvus », où là, on avait réussi à faire les deux, à mélanger, voilà, le corps et le texte. Et là, on avait fait... Je me rappelle, on avait notamment Kadha Benchama, qui est un ami à nous, qui nous a dit que c'était trop bavard, et je pensais que ça nous avait racheté. Excellent. Et... Et je sais que c'est la réaction qu'on va prendre à faire un livre, qui s'appelle « Iréné Leclochard », que j'ai vu, là. Voilà, « Iréné Leclochard », c'est un de nos livres les plus réussis. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, voilà, aller relire mes livres. Celui-là, j'y arrive grâce au personnage. Le personnage-là, il est touchant, il a une grande violence en elle. C'est un personnage qui est très bon. Et... Donc, ça, pourquoi on a réussi à... Et en fait, c'est un livre où on rentre dans l'univers intérieur du personnage. Et comment est née la volonté de faire ce livre-là ? C'est qu'en fait, dans ce cas où notre ami nous dit qu'en fait, on fait des livres trop bavards, qu'en fait, ça papote, pour rien dire. Et bien, là, on s'est dit... Donc, on a eu l'envie de faire un livre où on passe beaucoup de temps avec un personnage qui ne parle pas, effectivement, qui est chez elle, et qui est un personnage qui est très particulier, qui est une personnalité très originale. Mais voilà, on est tout le temps avec elle, tout seul dans la pièce. Et on est avec elle, alors que, quand même, sans beaucoup d'albums, c'est justement des duos que vous mettez en scène. Donc, c'est un changement aussi. Pourquoi ? C'était pas espèce de dire, on a fait un petit peu le tour de mettre en scène du duo, à un moment, il faut se consacrer aussi à un autre personnage. C'était quoi le... Bah ouais, puis peut-être qu'on mettait... Un peu toujours sous le tapis. On met pas de visage, donc on fait le corps, donc on met plein de personnages, donc on les fait discuter. Du coup, c'est... On n'avait pas vraiment deux personnages, on avait des figures de personnages. On avait, là, des bandits, des commissaires un peu polars, Solcarlus, des fantômes, des momies, des... J'en ai dit, d'ailleurs, que vous mettiez en scène pas vraiment des personnages, mais plutôt des gens, en fait. Voilà, ouais. Un peu comme... C'est un architecte qui nous avait dit ça. Un peu comme les figures qu'on met dans les représentations des maquettes d'architecture. C'est un nom, je sais plus comment on les appelle, mais un peu les figurants, enfin, les gens normaux qui passent normalement dans la vie, mais qui sont... qui se détachent pas de... Je crois qu'un personnage, à un moment donné, il faut... Il faut le choisir, il faut le révéler, il faut le construire, il faut... Il faut... voilà. Et... Souvent, on était plus dans un truc de ricochet, où on faisait communiquer des gens ensemble pour qu'il y ait une histoire, un semblant de l'histoire, des situations, tout ça. Et... un peu par boule de neige, c'est-à-dire que chaque livre entraînait un autre livre, avec une intention de faire quelque chose, enfin, de s'axer sur quelque chose qui fonctionnait pas auparavant. Et là, on est arrivés là, mais sans... La preuve, c'est que le livre d'après, on n'a pas du tout... On est partis encore sur autre chose. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé des mouvements, de la chorégraphie des corps, mais il y a aussi... Vous jouez beaucoup, justement, avec la répétition des images, avec... On a vu tout à l'heure le rosace, en tout cas où il y avait le personnage qui se démultipliait. Ça aussi, vous jouez beaucoup sur le point de vue, sur où est-ce qu'on voit. Vous jouez aussi des fois avec le... Comme si c'était le regard du lecteur qui se brouillait. Ça vous intéresse aussi énormément de jouer justement sur ce que peut l'image, cette démultiplication, ce mouvement répété, et qu'est-ce que ça raconte en fait ? À quoi ça vous sert dans vos histoires ? Est-ce que c'est une envie purement graphique ? Ou est-ce que, justement, c'est en vous disant que, voilà, pour raconter cette histoire, c'est ça qui fait sens ? Alors, si je peux juste peut-être présenter un peu vite fait notre bibliographie. Nous, on a fait... Tous nos bouquins, nos premiers bouquins sont faits à l'association. C'est à chaque fois des livres, on va dire, plus... qui sont proches des arts plastiques, où on explore vachement le potentiel narratif de la bande dessinée et son port social et émotionnel, mais en mettant vraiment les mains dans le camp. comment est-ce qu'on travaille la narration ? Qu'est-ce que c'est que la BD ? Et là, aujourd'hui, depuis... Depuis quelques années déjà, on maintenant fait des livres... On travaille plutôt chez Dupuis et Dargaux. Et là, on fait des livres qui sont plus grand public, où on gagne plus d'argent, et où on fait des... Et où nos récits sont plus... Il y a une narration plus classique, en tout cas, dans le déroulé. Voilà. Disons qu'on privilégie plus la tenue du récit que la mise en forme de l'expérimentation. Oui et non, parce qu'on utilise des résultats de nos expérimentations, malgré tout, pour les mettre... Dans Irène, il y a des choses un peu de focalisation sur le personnage, de répétition, de choses qui fonctionnent dans les émotions qu'on peut transmettre. Ce sont des choses qu'on a expérimentées de manière formelle, bon, quand même dans un récit, mais qu'on peut reprendre aujourd'hui et utiliser plus légèrement. En fait, la grosse transition formelle entre cette époque-là, les plus expérimentels et les plus artistiques, et la deuxième, maintenant, on va dire au moins qu'on fait, on va en dessiner, c'est l'art bâtard entre les beaux-arts et la littérature. La première... au début de notre première carrière, on a fait des kits qui allaient plus vers les arts plastiques, et aujourd'hui, on va clairement plus vers le côté littéraire de la bande dessinée. Et le gros changement formel entre les deux, c'est que... aujourd'hui, on fait les visages. Alors, ça n'a pas été facile pour nous, parce que toutes ces années où on travaillait, on faisait bien le corps, on a la super précision, le langage humain, on n'a jamais, en fait, les progrès, l'avancée de notre dessin sur le visage, qui est restée bloquée au V, et elle n'a pas du tout progressé. Et nous, quand on a commencé à essayer de faire des visages, en fait, on faisait tout super, et puis le visage était horrible. Genre, nos premiers essais, ça n'allait pas du tout, tu vois. On était bloqués un peu dans... Et le problème, c'est que dans la bande dessinée, le visage, c'est la seule chose qu'on regarde, à peu près. c'est comme quand on parle à quelqu'un, en fait, on ne regarde que les... on regarde les personnes dans les yeux, on ne passe pas notre temps à regarder la bouche, le nez, le menton, mais on regarde les yeux et on voit les traits du visage. Nous, quand on fait le bande dessinée, là, maintenant, on... Alors voilà, on a fait du chemin, on s'y est pris... Donc, on a fait nos essais tout seul, Irène a failli avoir un visage, ça ne marchait trop pas, on lui a fait un V par dépit, quoi. Et ensuite, en fait, on a fait un livre avec Bastien Hiles, où, nous, ça nous aidait vachement, parce qu'on pouvait faire notre... Donc, on faisait notre bande dessinée sans visage et lui collait ses visages, tu vois, on avait trouvé une solution, un petit peu comme ça. Et puis, ça nous permettait... Et cette expérience, qu'est-ce que ça a permis, c'est aussi de se coller avec cette problématique de genre se rapprocher de nos personnages. Nous, dans toute notre bande dessinée, on les décime toujours de loin. Alors, on sait bien faire les habits et tout, mais les traits du visage, pour nous, c'était compliqué. Donc là, avec Bastien, lui, il le faisait. Et donc, ça, voilà, on a commencé un peu à se coller à ce problème-là. la technique du Périnée, où là, on a fait nos propres visages. En trichant un peu, parce qu'on leur a mis tous des lunettes de soleil. Et la bouche, on l'a caché un peu dans de la barbe. C'est ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on... Alors, je crois que c'est pas tant que c'était raté, mais on trouvait, et ça, c'est effectivement une déformation professionnelle d'avoir passé de notre temps à dessiner des B à la place des yeux. On trouvait que dès qu'on faisait des visages, c'était beaucoup trop fort, c'est d'ailleurs trop surjoué. C'est qu'en fait, nos personnages, c'était beaucoup trop, quoi. Et du coup, alors là, maintenant, on fait des bandes dessinées, et je vois bien que, par rapport à nos amis, ou dans un atelier avec plus d'auteurs de BD, on fait des visages très très neutres. Parce que, dès qu'on bouge un petit peu d'un trait du visage, on a l'impression que c'est genre, c'est beaucoup trop, c'est genre, c'est genre, de faire un peu sourire, c'est... Et les yeux aussi, les yeux, c'est aussi... Donc là, nous, on se corrective. Le problème, c'est en fait, juste en bougeant, un tout petit peu, tu changes... Ouais, le regard, c'est l'âme, il y a tout qui change, il y a tout. Et ça, ça nous a aussi vachement fait corriger énormément nos BD parce que, voilà, on a eu beaucoup de mal, en fait. Et, ça tenait aussi au fait que quand on fait la BD, grosso modo, nous, notre méthode de travail, à l'époque, c'était de... Et encore aujourd'hui, c'est, on fait nos dialogues, on fait notre histoire, puis évidemment, on fait les dialogues, et quand on a les dialogues, on a un petit peu des informations sur la personnalité de nos personnages, parce que là, ils n'existent pas encore, on sait un peu comment ils parlent, et donc là, on commence à les dessiner. Et quand tu les dessines, effectivement, le fait que tu saches un peu comment ils parlent, du coup, ça te permet un petit peu de les habiter avec comment ils se tiennent, et puis surtout, quel caractère, disons. Et voilà, quand on fait un peu de dessiner, c'est que tu découvres un petit peu la personnalité de ton personnage, et concrètement, on fait les dialogues, on fait le dessin, et après, voilà, on a notre page, donc on lit, et la plupart du temps, là, on recorrige nos dialogues. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que, on avait prévu, par exemple, dans une case, d'avoir deux bulles et un visage, et là, vous qu'un visage où la personne est genre passive, assise sur une chaise, par exemple, on fait le dessin, et maintenant, qu'on fait le visage, on se retrouve avec le problème, où on fait le dessin, et puis paf, on se retrouve avec un visage, par exemple, qui est hyper triste, mélancolique, avec un truc profond, un truc que seul le dessin peut exprimer. Et bien là, par exemple, moi, je me rappelle une case comme ça, où, du coup, on est obligé de se décider, de dire, là, on a un visage qui est fort, qui parle notre personnage, qui dit beaucoup de choses, et donc, dans une case, il y a un certain nombre d'informations que tu peux mettre, mais tu ne peux pas trop charger, du coup, on va virer les bulles, on va mettre juste une bulle de quelques geeks, en voix off, du coup, donc, tu vas lire ton dessin, avec juste la bulle en voix off, et du coup, tu vas voir que ton visage, et du coup, là, tu vas vraiment, prendre le lecteur, et l'emmener dans ce regard, pour vraiment mettre en, voilà, à l'honneur, parce que, on fait le compte, le dessin, c'est beaucoup d'accidents, le visage surtout, c'est, quand tu fais ses yeux, tu peux te retrouver, parce que tu ne contrôles pas tout, et que, qu'un dessin, effectivement, il y a l'inconscient, il y a aussi l'erreur, il y a tous ces paramètres-là, qui font que, quand tu vas faire un visage, tu ne sais pas, jamais être vraiment à l'avance, si ce visage-là, eh bien, il va être, fort, ou alors, juste raté, voilà. Et justement, tu parlais des dialogues, mais du coup, ça aussi, ça a beaucoup évolué, avec justement, ce changement aussi, dans le dessin, je prends l'exemple juste, qu'on voit ici, mais c'était aussi une des caractéristiques, quand on parlait des dessins tout à l'heure, c'était quelque chose aussi, qui permettait, dans ces albums-là, en tout cas, à l'association, de repérer immédiatement votre style, c'était cette façon de rapporter, avec des cases très hautes, et justement, ce chemin de bulles, quelque part, qui, voilà, qui était descendant, avec toutes ces bulles qui se suivaient, et c'était aussi quelque chose de caractéristique de votre travail, c'était justement, parce que c'était la mise en avant des dialogues, et c'était se dire, voilà, les gens, ils vont lire tous les dialogues, pour à la fin, découvrir les personnages en bas, qui ne sont pas si importants que ça, par rapport à ce qu'on raconte, comment est-ce que, parce que c'était vrai, que c'était quelque chose qui était hyper fort, et qui a marqué les esprits, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens, qui se sont presque interdits, après, de le faire, parce que, ça faisait hyper émulo, si on mettait plein de bulles d'affilée, avec des personnages en bas, il y avait quelque chose comme ça, enfin, pense de cet ordre-là. Mais, ouais, alors je trouve que ça, c'est lié au fait que, tu vois, par exemple, le personnage qui prend la photo, tu vois, il est comme ça, et en fait, voilà, on va utiliser le corps, parce que l'expression ne donne rien. Et les dialogues, viennent aussi là, pour compenser, si tu veux, ce manque d'informations émotionnelles, sentimentales du personnage. En fait, on peut, du coup, il faut donner vachement de phrases, et du coup, à cette époque-là, quelque chose qu'on ne fait plus du tout, c'est qu'il y avait énormément de types de langages, tu vois, tous les petites phrases, des petits mots d'échec, genre, eh ben, donc... Et maintenant, ça te fait grimasser, de voir ça ? Bah, maintenant, je ne sais pas, je sais qu'on ne peut plus le refaire, en fait. Non. C'était une époque. Mais c'est aussi, parce qu'on aurait aussi pu prendre cette même partie dialoguée, et puis la suivre, la découper, quoi. C'est vrai qu'avec elle, ça faisait le sentiment de quelque chose d'immédiat, quelque chose où on est vraiment, justement, avec eux, après ce que les entendre, avec quand on parlait tout à l'heure de l'aspect un peu théâtral de la chorégraphie, ces dialogues aussi donnaient cet aspect-là, parce qu'il y avait quelque chose du tac au tac, de la répartie. On enlevait le temps qu'il peut y avoir entre des cases, parce qu'il y a le liseré blanc, parce que c'est une autre séquence. et on enlevait l'ellipse, on était plus comme un long enregistrement, une longue case, qui avait une unité temporelle de la longueur du dialogue, que dans une case, on peut dire qu'il se passe plein de temps dans une case, mais malgré tout, il se passe le temps de la lire et de passer à l'autre. Et là, on pouvait dérouler un peu. Mais ça, c'est aussi... Ça, c'est nos premiers récits. Et nos premiers récits, c'est... En fait, on s'intéresse plus à des situations. À chaque fois, c'est des histoires courtes de cinq pages, où on ramène beaucoup d'absurdes, et on va dire une certaine forme de poésie, si je peux utiliser le mot, pour, on va dire, densifier le récite. C'est-à-dire que quand on lit une histoire de cinq pages, là, nous, on va être dans des... voilà, des choses qui sont très, on va dire, qui sont assez originales, pour que le lecteur, on veut que ça soit suffisamment dense. Là, quand on fait des histoires courtes chez Dupuis ou Bergot, on est moins situé là-dedans, mais c'est parce qu'on a un récit long et on a des cours de personnages. L'émotion, on va y arriver, et on a le temps, on a le temps d'être avec le personnage, on a le temps de mettre nos personnages dans des situations où, effectivement, il va être sous pression, mais ça va... on va faire ça sur du long terme. On va le faire, le rencontrer le lecteur avant. Alors que là, on n'a pas le temps de le faire. C'est genre, bim, alors lui, ils ont tous des personnages, des personnalités assez... assez raides, quoi. C'est assez trash assez souvent, ils sont assez durs, ils sont... ils ont tous les... ils sont homophobes, ils sont racistes, ils sont misogynes, ils ont tous les... du coup, on mettait ça aussi en valeur, ce que c'était des... on dépliait, on va dire, des... des recoins, de la même, assez... assez sales, mais assez... du coup, assez intéressant, puisque assez fort aussi, assez brut. maintenant, avec... donc quand on fait nos livres, quand on fait la technique du Périnée, ou quand on fait les livres, quand on en a vous-même, le portrait d'un buveur, on prend notre temps... C'est un peu trash aussi. C'est un peu trash aussi. Mais... mais on voit, on a le temps, et on va dans les subtilités, c'est moins de la situation... choc. Mais justement, je parlais de Guy, le personnage principal de Portrait d'un Buveur, donc qui est assez trash aussi. Oui, il est trash aussi. J'aimerais qu'on parle de ce livre, donc la collaboration avec Olivier Chouet, il me semble que c'est toi, Florent, qui a initié cette collaboration, en tout cas, qui a proposé à Olivier Chouet. En tout cas, tout à l'heure, je mentionnais Camille qui vous a posé quelques questions en amont de cette rencontre, et quand elle t'a demandé un livre marquant, c'est un livre d'Olivier Chouet que t'as cité, tu as dit l'homme qui laissait pousser la barbe en disant que c'était un cadeau pour l'âme. Qu'est-ce qui te plaisait dans le travail d'Olivier ? Comment est-ce que tu te dis, ben ouais, il faut qu'on fasse quelque chose avec lui ? Le travail d'Olivier, il a deux qualités qui ne sont jamais ensemble. Donc lui, il fait des livres qui sont super intéressants et drôles. Donc ça, des livres super intéressants et drôles, il y en a plein. Et lui, il fait aussi des livres qui n'ont rien à voir avec tout ce qui existe. Donc ça, des livres qui existent comme ça, il y en a aussi beaucoup. Mais des livres qui allient ces deux qualités, ben en fait, il y en a vraiment très très peu. Et je pense que ça se compte même sur les doigts d'une main. Et lui, il arrive à faire ce truc-là de manière hyper libre et c'est sûr que nous, on est grands admirateurs. Alors, on l'a fait ensemble. Tout ce qu'on est allé voir, on l'a fait ensemble. On a tout fait ça, tous les deux. Effectivement. Et quand on l'a rencontré, il se trouve que lui aussi, il aimait bien le travail. C'est tout bien. Et du coup, quand on lui a proposé un livre, effectivement, il a directement avec ses pieds. Et c'était... Et tu lui avais tout de suite proposé l'idée de ce pirate. Est-ce que vous pouvez dire un mot de comment est née cette idée ? Justement, je crois que c'est suite à la lecture ou à la re-lecture de Stevenson et en se disant que toutes les adaptations en fait, édulcorer complètement les personnages et qu'on n'avait pas ce personnage comme on a dans le portrait d'un buveur avec ce mec que rien ne sauve en fait. c'est-à-dire, c'est un alcoolique qui est sympa avec personne, qui est trash et qui ne pense qu'à lui et voilà, qui n'en a rien à faire des autres. Voilà, quand vous avez été voir, vous aviez déjà en tête ce projet. Comment est-ce qu'ensuite il est venu et que vous lui avez présenté ? Comment est-ce que, notamment la collaboration sur cet album, s'est faite ? On avait déjà un petit peu collaboré sur deux projets qui avaient été mis en ligne sur notre site internet, le championnat de bras de fer et la Maison Close. Et en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire ensemble, on se souvenait que ce qu'il avait amené dans ces projets-là, dans les... qui se représentaient, c'était des... bon, c'était des projets où on se représentait, les dessinateurs se représentaient. et lui, il avait... il s'était mis tout de suite en personnage un peu ivrogne, titubant, avec les trucs qui tombent de ses poches et... un peu foutrac et gauche et... qui se cogne dans... qui se cogne dans les trucs. Non, mais en tout cas, c'est... c'est... enfin, il se représentait comme ça, même si c'est pas... il est pas du tout comme ça. Mais c'est... Il est un peu comme ça. Il est un peu comme ça, mais... Il est grand, il a mis la poche chelou. Il est un peu... J'ai vu, non ? Ouais, c'est un personnage assez intense. Non. Il est pas... Mais en tout cas, la façon dont il avait de dérouler, de représenter, de... ce genre de personnage qui titube et qui se cogne dans les murs... c'était un bon point de départ, on trouvait. Et... et après, je sais plus comment arrivait la piraterie là-dedans, mais... Alors la piraterie... C'était alcoolisme... alcoolisme et action, quoi. Comment... Voilà, c'est pas compliqué. Il y a pas grand coup. Mais effectivement, pour... ce que tu as dit... euh... Donc, on a relu... Lille au trésor. Alors je sais pas, vous avez lu Lille au trésor ? Et bah en fait, à relire, c'est délicieux. Je sais pas si vous avez du mal à lire depuis Facebook, mais celui-là, c'est vraiment... Et il paraît que ça a été retraduit et que ça abonde dans le sens-là, parce que... Ah ? Ouais. Et en fait, le... le truc qui est marquant, quand on lit Lille au trésor, c'est que... donc c'est... Alors historiquement, c'est donc... le livre qui a un peu posé tous les jalons du genre, de la piraterie. Le genre existe avant lui, mais... lui, il arrive à se... à poser tout, voilà, tous les ingrédients de base pour faire un récit de pirate. Et le récit... et l'ingrédient... pas principal, mais... très présent dans le livre, et qu'on retrouve pas du tout aujourd'hui dans la production de tous les récits pirates, c'est qu'en fait, les pirates sont des gens qui ressemblent un peu à nos clochards fous furieux dans la rue, que tu vois faire des trucs trop bizarres, qui sont complètement sous et qui font peur. Les... Tu trouves que Lydette ne fait pas peur. Mais non, il est super beau, il est rigolo, machin, alors que eux, en fait, les pirates dans le livre, en fait, ils sont juste pas sympas, c'est pas des gens... et donc il y avait pas... et donc il y avait pas cette figure du héros qu'il y a aujourd'hui un peu dans le tour du récit pirate, et du coup, voilà, notre truc, il y avait une sorte d'une petite injustice culturelle, c'est que... ouais, ces pirates, il faut... et c'est ça qui est beau aussi dans L'île au trésor, c'est que ces gens-là, en fait, ils sont magnifiques dans leur... dans leur alcoolisme taré quoi, extrême, et... et ils sont lâches, et donc nous, on s'est dit à voir, on veut faire ça, on veut faire un personnage comme ça. Olivier Schraouen, c'est... un jour, vous l'entendez, donc il est hyper grand, et... et il a un côté un peu ouf, un peu fou, il est un peu... il est pas comme les autres... il est pas comme nous... il est comme personne dans la pièce, c'est-à-dire qu'il a une façon de... je vais écrire un peu bizarre... et... et effectivement, il dessine... et... et il boit, mais il est pas alcoolique, mais... mais il y a un lien, je veux dire, entre sa folie et l'alcooliste, il y a un lien quoi... et... et... et donc voilà, quand tu lui as proposé, c'était... on n'avait pas encore le... alors... donc là, je le dis bien aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est clair, mais cela n'était pas à notre... à l'époque, à l'époque, on avait juste des envies, on lui disait, ah ouais, vas-y, on fait du coeur, ça va être génial... là, aujourd'hui, je peux formuler correctement le fait que il y avait un truc culturel, un sentiment d'injustice, il faut remettre ce personnage-là en avant, qu'il y a... voilà, ce truc de édulcoration, il faut... il ne faut pas faire ça, il faut faire du vrai travail, du vrai travail sincère, et... et là, c'est ça, ce qu'il faut faire dans le truc de pirate. Sur le moment, pas du tout. Pardon ? Sur le moment, par contre, c'était, on y va, on fonce, et puis on... et après, et puis on l'avait déjà fait, la collaboration avec Bastin Vives, avec Bastin, ça avait marché super bien, un travail hyper efficace, hyper rapide. Les deux livres qu'on a fait avec Bastin, ont été fait en moins d'un an. La Grande Etalise qui est... La Grande Etalise qui est Olympia, voilà. Et le travail, l'organisation du travail, c'est Bastin Vives fait les personnages principaux, et nous on fait les décors, et on se partage les personnages secondaires. et avec Olde Charaway, on se dit, la même chose, la super, ça va être un récit pirate, donc le décor, ça va être des bateaux, donc on va pouvoir vraiment faire des décors qui vont bouger les personnages, ça va vraiment être un travail genre main dans la main, on va pouvoir faire une collaboration où on se bouge l'un à l'autre, et... et en fait, le bouquin a mis 4 ans, parce que... Mais donc, comme je vous disais que Olde Charaway n'est pas comme les autres autres humains, et bien, c'est vrai. Et le travail, c'était... ça a été une... à faire ce livre, a été une vraie aventure, en soi. Ça a été passionnant, ça a été aussi très compliqué et très dur, et... et moi, je peux juste pour vous dire un petit truc, par exemple, en milieu de parcours, et on avait vraiment genre beaucoup travaillé, et puis... en milieu de parcours, ils nous avaient dit, ah, vous savez les mecs, moi, des collaborations, en fait, j'en ai fait... j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait même plein, il n'y en a aucune que j'ai fait jusqu'au bout. Et effectivement, là, ils nous faisaient ça, après avoir, par exemple, on faisait des décors, nous, quand on rencontrait avec Jérôme, là, on faisait des décors de... c'est quoi la dîle, déjà ? Bruges ? Bruges. Donc, on fait des décors de Bruges, qui sont au début du livre. Donc, pour faire Bruges, on va voir, donc, strip view, de Bruges, comment c'est, comment est représenté Bruges par les peintres de l'époque, c'est quoi, comment l'architecture, pour avoir une bonne ambiance, comment, comment traiter ça. Donc, on fait un travail, là, on fait des super beaux décors, avec truc hyper précis, comme on aime bien faire, là, là. On lui donne nos décors, et lui, prend de la gouache, et genre... Alors qu'avec Bastien, il y avait un travail, genre, hyper de respect artistique, tu vois, genre... On ne marche pas l'un sur l'autre. On ne marche pas l'un sur l'autre. Avec Olivier Schraven, c'était, genre, essuie ses crampons sur notre travail. Mais justement, quand tu disais qu'il vous a dit à mi-parcours, en fait, il n'y a aucune des collaborations qui a abouti, je crois qu'aussi, plusieurs fois, il vous a aussi dit, je crois qu'en fait, on va laisser tomber, ou voilà, il a... Il a eu plusieurs fois, parce qu'il habite à Berlin, vous avez travaillé en partie à distance, et il est venu vous voir à Paris pour vous dire... On allait voir où il venait, ouais. On bossait toujours, quand même, ensemble. Mais du coup, ouais, il est arrivé, et puis vous, vous lui disiez quoi dans ces cas-là ? Vous disiez, on ne peut pas, on ne peut pas jeter tout ce qu'on a fait ? Vas-y, attend Jérôme. Parce que Jérôme, il est complice dans l'histoire. On a failli arrêter le livre, plusieurs fois. Non, mais effectivement, il est venu une fois en disant, voilà, j'arrête. Comme une meuf qui... Comme une séparation, genre, il vient, il dit, en fait, je suis venu, pour vous dire que j'arrête la collaboration. D'ailleurs, je reste que deux jours, mon billet d'avion, je repars demain, j'ai pris mon billet d'avion. Moi, je vous quitte, quoi. Parce que nous, on était donc en couple polyamory avec lui, donc on a été un nouveau partenaire. Et donc là, en fait, on a passé trois jours... Non, mais il y avait un problème, en fait, le livre partait dans une direction qui est... Effectivement, j'étais assez d'accord avec le fait qu'il y avait un problème dans le... dans le... dans le récit, quoi. C'est-à-dire que... tu le décris comme... un livre noir, on en parle comme ça, avec le... le côté un peu absolu, l'alcoolisme, et les profondeurs de l'âme, et tout le bazar. et au final, ce qu'on était en train de faire à ce moment-là, c'était plus un truc comique, un peu... pas parodique, mais un petit peu... dans des mécaniques Laurel et Hardy, où il y avait Guy, le pirate, un peu rigolo, qui était un peu sous, qui... qui... qui tapait... qui tapait dans les tonneaux, qui faisait des bêtises et tout ça, et puis, il y avait un peu le... le petit moussaillon qui rattrapait le coup, qui se prenait des tartes, mais... il y avait un côté un peu... burlesque... qui était... qui fonctionnait, mais qui était... qui était... un peu... banal, quoi, finalement, un peu... et... Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que... je leur ai expliqué qu'il ne fallait pas qu'on arrête le livre, qu'il fallait, au contraire, faire confiance au projet, et surtout, on a, du coup, passé des grandes discussions pour réexpliquer qui c'était ce personnage, pourquoi ce bouquin, il est génial, pourquoi il faut le faire, etc. Et, donc, Jean-Mulot... En fait, je crois que j'avais deux gros bébés qui arrivaient il y a mal, et donc, moi, genre, la maman, avec deux gros enfants de 80 kg, je disais, non, les gars, on y va, le projet, il est sublime, c'est un très beau projet, il faut continuer... Alors, déjà, c'était dur, c'était super dur, puisque... donc, effectivement, lui, il y a chien, il disait, non, moi, je ne fais pas. Et puis, il marche, là, il tourne comme ça, comme ça... et donc, on lui disait, non, non, en fait, alors, il avait raison sur le fond, c'est-à-dire que notre personnage... Si tu veux, quand tu fais une bande dessinée, là, nous, on sait ce qu'on a fait, on connaît le projet, après coup. Quand tu fais ta bande dessinée, tu as que... tu as peu de choses, en fait. Tu as le personnage, tu ne le connais pas encore bien, il n'a pas déployé... Il n'a pas vécu toutes ces scènes qui fait que tu vois, en fait, c'est vraiment ce mec-là. Là, c'est dans les moments où on ne sait pas encore qui il est. Et puis, surtout, quels sont les enjeux du récit ? Les enjeux du récit, c'est une question qui, nous, à laquelle on se bat à peu près à chaque livre, c'est qu'en fait, on ne les connaît pas avant de les faire. Si tu veux, quand tu fais la bande dessinée, je pense qu'il y a plein de médias qui sont comme ça, tu fais parce que tu as un désir et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas formulé et qui t'emmène vers ça. Et tu sais, ça, c'est ce que tu déplies, en fait, devant toi, mais on ne pourrait pas le pitcher. Je me rappelle que quand on a pitché à notre éditeur, on avait exprimé une chose qui nous sort d'aspect qui est à peu près là, mais qui n'est pas la chose. On avait expliqué qu'on voulait faire un récit de pirate où le personnage principal qui tire le récit, qui est vecteur de l'histoire, n'allait pas être, nous, le personnage principal de notre histoire. On voulait que faire une histoire de pirate avec le nain, les gens qui sont importants. Et le mec derrière tout pourri, on voit que la caméra, en fait, on ne peut pas du temps avec lui. Et donc, nous, on en a pris un lâche, on a pris un alcoolique, mais ils sont tous. Et surtout, quelqu'un qui, lui, en fait, il ne veut pas faire action. Lui... Et quand il y a une bagarre, il ne veut pas se battre, il va plutôt se cacher dans la cale. Voilà. Et... Et donc, voilà. Donc, ça, c'était quand même assez peu de choses pour... Et avec... Donc là, Olivier Chraven, lui, ce qu'il demandait, c'est genre, non, 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 moi, je veux plus, je veux... je ne veux pas avancer dans l'histoire si je n'ai pas plus que ça, tu vois. Et donc, là, on a passé un petit peu du temps pour effectivement expliquer que le récit a une structure. La structure du récit, c'est la structure d'une soirée, en fait. C'est comme une soirée d'aujourd'hui. C'est la journée d'une dernière alcoolique. C'est-à-dire que le mec se réveille. Donc, il y a des grosses élus de temps entre les chapitres. Mais l'histoire elle-même, c'est un mec qui se réveille, qui va boire dès le réveil. Il va boire... Et donc, il va être gay. Il va boire jusqu'à... dans ses deux jours. Donc, il se réveille... Et voilà. On repose nos anges. Donc là, il se réveille. Il se réveille mal. Il n'est pas bien. Il est tacitué. Il n'y parle pas beaucoup. Il est mal dans son corps, grosso modo. Et il n'a pas... Il y a une relation avec le monde qui est saine. En fait, il fuit la connexion du monde comme beaucoup d'alcooliques. C'est qu'en fait, le seul moment où il va pouvoir rentrer dans la vie, avoir un dialogue, rentrer dans... Voilà, la vie, c'est quand il va avoir bu. Et une fois qu'il a bu, il est un alcoolique et il va pouvoir avoir ce faux rapport, en fait, de genre de soi, de genre d'être trop marrant et donc croire que là, en fait, c'est quelqu'un de bien, mais c'est juste qu'en fait, il a juste l'alcool qui va pousser à faire ce truc-là. Et puis, donc, ça va dégrader parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer de boire jusqu'à croire encore que... C'est des choses que moi, j'ai vues dans ma vie, des gens qui pensent qu'ils font bien la fête, qu'ils sont trop marrants et en fait, qu'ils ne sont pas du tout. Ils sont juste trop bourré, relou et glauque. Et qu'en fait, ce truc glauque, en fait, c'est des choses que nous, qu'on a voulu mettre dans un personnage et c'est des choses que moi, en fait, j'ai aussi des... Moi, j'ai un oncle qui est comme ça. Un oncle qui est glauque. Genre, juste, de s'asseoir près de lui, c'est genre c'est trop relou, tu vois, il est raciste, il tape sa femme, il est juste... Personne ne veut de lui dans sa vie, tu vois, il est... Et... Mais dès qu'il boit un peu, genre il est un peu marrant aussi, tu vois, il y a un côté... Et donc ça, c'est des choses qui sont dans nos personnages. C'est quelqu'un qui... Personne ne veut s'intéresser à un personnage comme lui. Et nous, ce qu'on va faire, le projet qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un personnage qui est détestable, qui n'a rien pour lui, et on va utiliser tout notre art à nous pour, exprimer le plus précisément, le plus artistiquement, les émotions, et montrer qu'en fait, quelqu'un comme ça, il vit plein d'états émotionnels. Donc nous, on utilise beaucoup la couleur, qui est là, donc il y a plein de moments en noir et blanc, et quand la couleur, elle arrive... C'est l'émotion. Hein ? C'est l'émotion, c'est-à-dire que c'est pas comme dans beaucoup d'albums qui hérite la narration, mais c'est vraiment surcalqué sur les émotions du personnage. Voilà. Si on utilise la technique de Van Gogh, qui est toute simple, c'est on va, dans une peinture Van Gogh, on va exprimer à l'extérieur du personnage ce qui se passe à l'intérieur, émotionnellement du personnage. Donc nous, c'est une utilisation de la couleur qui est très écrite, et qui est très écrite émotionnellement. On arrive, à chaque fois, il y a des ambiances, et en fait, toutes ces ambiances vont... On va parler de ce mec-là. On prend un cafard tout pourri, et on fait genre, maintenant, regardez, il y a des... c'est des très belles ailes, des papillons, c'est vraiment l'idée de mettre beaucoup de poésie, et de toute notre art, de savoir-faire pour aller dans des choses sensibles, pour parler d'un personnage qui est exécrable et qui n'a pas du tout ces couleurs-là dans son cœur. Et qui va se retrouver confronté à ces fantômes aussi. Tout à l'heure, tu parlais des ellipses, et il y a des moments où justement, on voit sa part du premier personnage dans l'album qui le tue, qui devient un squelette, et en fait, qui est comme derrière un rideau, à regarder ce qui se passe dans la vie de Guy, et qui comment, et au fur et à mesure, les gens qui meurent sur son passage le rejoignent. Cette idée, elle était là dès le départ, où c'est justement au moment où il a fallu avoir un enjeu, quelque chose justement qui soit moins de l'ordre de l'humour, justement, quand tu parlais du burlesque, et c'est ça qui est venu ajouter aussi la part de, voilà, il y a un regard extérieur et à un moment, ces fantômes vont se ramener à lui. Ou est-ce que, dès le départ, il y avait ces passages-là qui rythment aussi le récit ? On a l'impression que ce sera toujours un peu à l'extérieur. En fait, on se rend compte à la fin que non, ils deviennent très réels pour lui, ces fantômes-là. C'est un peu, son inconscient, ces petits cailloux de pensée dans la chaussure qui viennent le hanter périodiquement et qui viennent le... Alors ça, c'est un ratage, en fait. Dans la bande dessinée, vous l'avez lu, bouquin ? Pour ceux qui l'ont lu, ce dont il parle, c'était les personnages, les moments avec les drapés. Il fallait que ce soit un drapeau de pirate, c'est ça ? Non ? Non, on aurait dû marquer l'inconscient. Voilà. En fait, tous ces moments-là, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur du personnage. Grosso modo, dès le premier chapitre, Guy, il bute un mec pour lui voler son argent et ce mec-là, donc, qui est mort, on le voit dans cette sorte de drapé et donc, il devient squelette, etc. Et, dans le livre, tous les gens que notre personnage tue par l'acheter, et bien, on les fait, voilà, on leur donne une vie dans cet univers-là, mais qui est en fait à l'intérieur de Guy. Tous en moi, c'est la culpabilité, c'est tout. Lui voit toutes ses problématiques inconscientes. C'est ça qu'on prend à la fin quand on le voit et que d'un seul coup, il est réveillé et qu'on voit que les personnages ont disparu pour les autres. Oui, c'est ça. C'est que je les vois et après, il y a un sevrage violent d'alcool, donc il y a ce qu'on appelle du délirium très mince. et là, il voit des apparitions, des monstres, et ça, c'est le délirium très mince. C'est des choses qui vont le torturer. Mais il y a aussi toute sa culpabilité, toutes ces choses qui ont travaillé et pourri un peu dans son inconscient, qui viennent le voir. Et ça, c'est ce qu'il y a dès le départ ? Ou c'est des choses qui sont venues après justement pour densifier, pour se dire, ben voilà, le personnage, on le regarde malgré tout d'assez loin, donc il y a besoin d'avoir aussi ces passages-là où on est vraiment à l'intérieur de lui ? Alors ça, on avait l'instinct dès le départ qu'il y aurait un truc en mode délirium très mince, et que là, il y aurait du fantasmagorique, mais on ne savait pas quoi. que ces gens-là, ils allaient mourir dans ce truc, on ne le savait pas dès le départ, mais on savait qu'entre nos chapitres, on aurait un espace pour faire quelque chose pour changer le récit, pas avoir un truc linéaire, pour parler, voilà, étayer notre âme. Aussi, parce que quand on a commencé à parler du projet avec Olivier, lui était dans une attente assez similaire à ce qu'on faisait dans nos travaux à l'association au début, d'expérimentation formelle et de choses comme ça. Et nous, on avait des volontés plus de continuer notre travail sur le récit, la longueur, ce qu'on expliquait tout à l'heure, et donc Olivier était un peu déçu. D'essu ! Il dit, bon, d'accord. Et donc, le moyen terme qu'on a trouvé, c'était de, comme on savait qu'on allait fonctionner par chapitres, avec des grosses ellipses, je me souviens de ce moment, on a dit, ouais, ça serait bien qu'entre tous ces chapitres, il y a un espace, un peu, qui n'était pas clairement celui-là, mais qui était un espace un peu formel où on pourrait faire des jeux graphiques, faire des trucs de surimpression, de... Il y avait... Aujourd'hui, je vais en parler avec lui, mais je crois que lui, la vraie raison pour laquelle il était content de faire cette collaboration, c'est qu'il s'est dit, ah ben génial, je vais pouvoir faire un peu de la narration comme Richard et Murot, c'est-à-dire avec des petites cases, donc c'est des choses qu'on a beaucoup fait dans Le Pénier de Serge ou dans d'autres comme ça, ou vraiment des trucs formels, plein de petites cases, des grosses cases, des trucs comme ça, et lui, il s'est dit, genre génial, on va pouvoir faire ça et nous, quand on fait la conversation, on lui dit, non mais nous, on n'est plus du tout là-dedans, nous, on enlève des courbes de personnages. Et là, lui, le personnage, c'est faux au vêtement. Et du coup, mais quand même, il a... puisqu'à chaque chapitre, il nous a dit, moi j'aimerais bien qu'à chaque chapitre, on ait un type de narration différent. Les chéris sont tous très différents les uns des autres et c'est des moments très différents de la vie de ce personnage-là. Et donc lui, c'est plus une carité de notre travail, moins de la scène. Mais là, du coup, lui, il s'est quand même fait plaisir parce que c'est toujours lui qui a amené genre des types de cases. Oui, la bataille sur le bateau avec toutes les cases. Un peu, un peu, un peu classique, mais voilà, des amis qui lui disent, non, 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 mais je voudrais que ça soit là. Avec ça, c'est clair. Oh, oui, c'est clair. Ils m'ont dit, ouais, bon, j'ai tout fait. Ouais, ouais, non, ouais, je m'inquiète. Et il refaisait tout. Effectivement, chaque chapitre, c'est un découpage, c'est un système de découpage particulier. Alors que de plus en plus, nous, on systématise. Mais justement, qu'est-ce que, dans cette collaboration, du coup, comme vous êtes en évolution aussi, que vous essayez, on disait, chaque album est une réponse à l'autre, même là, comme si ça évolue dans une certaine direction. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez retiré, finalement, de cette expérience ? Justement, tout à l'heure, tu disais, il prend de la gouache, il fait des grands, des grands traits comme ça. C'est justement, la frustration peut-être, mais aussi, je crois que vous disiez, d'être plus négligent, ou en tout cas, d'accepter l'erreur et d'accepter le, que ce soit pas parfait. Parce que lui, il disait aussi, je crois, qu'il avait du mal à être aussi fin que vous dans les personnages. c'était une difficulté qu'il avait dans cet album, c'est qu'il essayait, il avait beau essayer, il n'y arrivait pas, donc il a fini par le faire au crayon, mais il n'arrivait pas à avoir votre finesse de trait. Qu'est-ce que, de cette collaboration, vous avez retiré, qui pourra vous servir ou pas, mais pour les prochains ? Nous, c'est vrai qu'on a une tendance à être un peu trop maniaque dans le traitement des fichiers et tout ça. Une des grandes leçons d'Olivier, c'est qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec les fichiers. En fait, ça s'imprime quand même très bien. Il y a des trucs abusés, genre d'imprimer. Donc, nous, on fait un dessin, c'est scanner, genre 700 000 dpi, le trait est parfait, on le donne à notre éditeur, c'est déjà tout scanné, il a juste ses... Et lui, genre, il fait son dessin, il l'imprime sur une imprimante toute pourrie, avec du trait, c'est genre machin, il le prend, donc il fait n'importe quoi, la gauche et tout, et ça, il le scanne en 300 dpi. Mal ! Hop, c'est bon, il se rend compte qu'en fait, c'est un peu trop petit, du coup, il fait une transformation, un agrandissement, le truc, le truc intardit. Et toi, il l'a imprimé. En fait, c'est nous qui sommes trop, surtout Jérôme. Et surtout, et surtout, ça parce qu'on a une habitude, et malgré tout, avec Bastien, il y avait, tu dis, on se respectait l'un des autres, mais c'était plus un truc d'un martial, c'est-à-dire, on a toujours la bonne distance l'un avec l'autre, on ne se touche pas, mais on est dans un truc un peu comme ça. Avec Olivier... C'est sur le mot de carré, c'est ça ? Non mais Olivier, il a un truc, il a un truc du, je ne sais pas comment dire, de plasticité, où, en fait, on peut recouvrir. Normalement, le trait, même s'il y a de la couleur, la couleur, elle est autour du trait, ou en dessous, mais elle n'est jamais au-dessus, elle ne va jamais cacher le noir. Et là, Olivier était vraiment dans des processus de recouvrement, d'effacement, d'enlever le trait. Parce que nos éditeurs, on donne, en fait, une page bon dessinée, on donne deux fichiers, on donne la couleur à 300 dpi, et le trait, donc là, une couleur, c'est quelles couleurs, si on va jeter un... Et le noir, il vient par-dessous, par-dessus. Par-dessus ? Et là, ça vient par-dessus la couleur. C'est comme ça qu'on a toujours pensé. Alors, lui, il pense couleur directe, c'est... Non, il n'y a pas trait, tout est couleur, en fait. Tout est... Le trait n'est plus... Mais un peu pour répondre à ta question, ce qu'il faut bien que nous, on a conscience, c'est que ce livre-là, il est très différent de toute notre bibliographie, il est très différent de sa bibliographie. C'est-à-dire qu'on a fait... C'est vrai qu'il y a quelque chose où quand on s'est avec Bastien Vivès, on voit que c'est... On vous reconnaît presque tous, c'est-à-dire en disant, c'est... C'est ça, on a fait ce qu'on savait faire. Il y a du Bastien, il y a du Rupert et Milo, et voilà, et ça fait quelque chose de commun. Là, ça fait quelque chose comme si il y avait vraiment un... Enfin, comme si ça s'était vraiment mixé complètement. Ouais. En fait, voilà, c'est qu'avec Bastien, on a fait ce qu'on savait faire, et c'est très bien, on sait ce que ça vaut. Et avec lui, en fait, on est allé parce que lui, voilà, puisqu'il est... puisqu'il n'a pas voulu, en fait, cette facilité de travail, et c'est vraiment lui qui a... Du coup, à chaque chapitre, il a remis en cause la façon de travailler. À chaque fois, on devait travailler différemment alors que nous, c'est efficacité, c'est genre un attaque. Nous, on est deux, on travaille ensemble depuis les Beaux-Arts. le travail, il faut que ça soit efficace. D'abord, la méthodologie, comment j'ai un travail, c'est... Justement, c'est genre, on est chacun à notre bureau, on n'a même pas besoin de parler, c'est très bien organisé pour que ça agence vide. Ah oui, c'est organisé. On peut faire un différent, par exemple, c'était hyper compliqué. C'est organisé aussi pour... Parce que ça... Ou du coup, vous aviez besoin de faire quelque chose à côté ? Ah oui, non, non, on faisait que ça. Non, 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 on faisait pas non. C'est que nous, on avance, on fait des livres, on commence, on fait deux mois, donc hop, on dessine tout, et au bout de deux mois, il nous dit, bon ben là, par contre, pendant trois mois, je vais pas pouvoir être là, je vais pouvoir travailler, parce que je fais, je sais plus quoi, genre... Et nous, on a une biographie, un empire, donc du coup, là, on a commencé à notre livre, et du coup, on est en train de... En fait, on a fait un autre livre, on a fait même deux. sur quatre ans, on remarque ça. Et qui sont apprenés, quand même, de ce que vous avez pu faire avec Portrait d'un buveur, avec le recul ? Je pense pas non, parce que c'était trop... Je pense que ça sera peut-être le... Mais même pas, je pense que c'était... Si, si, peut-être qu'on pourrait... Là où on aurait pu apprendre, nous, mais je pense qu'on arrivera même pour ne pas assez... fort, pour avoir appris... Bah, pour se décoincer un peu, quoi, mais... Non, on est trop... C'est lui, il travaille, il a son cendrier, la cigarette, elle tombe du cendrier, elle roule, il fait... Moi, genre, j'arrête de travailler, j'arrête, tu vois, genre, hop, je nettoie la table, tu vois, il y a juste un truc corporel, genre, dans nos chairs, on n'est pas... on n'arrivera jamais à avoir son degré de liberté, parce que, lui, il s'en fout, je ne sais pas pourquoi il est... Non, non, c'est qu'il accepte beaucoup de choses, même il y a des... des choses... Normalement, t'as 5 minutes, tu vois que tu peux gommer le truc qui dépasse, et c'est pas... Moi, c'est un réflexe que j'ai, quoi, je vois, s'il y a ce truc qui dépasse, je l'enlève. Bah lui, non, ça a été fait, c'est pas fini, il essaye comme ça, il le laisse. Et ça, ça demande un vrai travail. Donc du coup, moi, je lui envoie des mails, je dis, est-ce qu'on gomme le truc pour... Non, non, c'est le droit, c'est le droit. Ou la petite poussière... Est-ce que le fait d'avoir travaillé avec lui sur cet album, comme vous étiez des admirateurs de son travail, ça vous a donné des clés de compréhension aussi des bouquins qu'il avait pu faire avant ? C'est-à-dire, est-ce que vous... Les bouquins sont plutôt propres. Bah oui, parce que le trait est très fin, le... C'est juste avec vous. C'est... C'est le cadeau. Non, l'homme qui s'est assez poussé à l'avoir, il y a aussi un petit côté un peu plastique, comme ça, mais... Mais moins... moins cracra. Le temps passe très vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais juste qu'on aborde quelque chose assez rapidement, qu'on a évoqué de l'expérimentation graphique que vous aviez dans vos albums, mais vous travaillez aussi sous différentes formes, c'est-à-dire que vous avez publié notamment, on aura, je pense, pas forcément le temps d'en parler, mais un cadeau qui était un objet très particulier, c'est-à-dire que l'histoire, fallait... Ça se situe dans la maison de Morde. Et l'histoire, pour la découvrir au fur et à mesure, fallait découper, fallait décoller les pages au fur et à mesure. Vous avez fait aussi une tour, je vais pouvoir vous montrer quelques images. Plus récemment, il y avait une soirée d'un phone où c'était une grande carte routière, où l'histoire se déroulait sur cette grande carte routière. cette envie d'expérimenter aussi les différents formats. Elle est venue aussi très rapidement. C'est pourquoi ? C'est parce que justement, l'idée à un moment que de se contenter entre guillemets de pages, de bandes dessinées, c'était pas suffisant pour toute cette expérimentation graphique. C'était l'idée de toujours avoir des nouveaux challenges. Quand vous disiez, ça on a fait, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Ben voilà, expérimenter différentes formes, ça permet aussi de continuer à avancer. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette expérimentation ? Ouais, c'est dur à répondre. Ben, c'est sûr qu'on a toujours... C'est à chaque fois, ça naît dans vie particulière. La carte, effectivement, Florent a eu cette idée de faire un... Ben, de l'objet tout simplement, et après on s'est... C'est toujours ça, c'est toujours l'objet qui après préside à l'histoire que vous avez racontée dans cet objet ? Oui et non, le cadeau, je me souviens, c'était toi. T'adores ouvrir les paquets de Cornflex avec le trrrrr, tout le truc. Tu demandais s'il y avait cet outil, est-ce qu'on pouvait le faire ? Est-ce qu'on peut le faire nous aussi ? Ou est-ce qu'il faut être à Calox et avoir des usines ? Je sais pas quoi. Donc non, on peut le faire nous et on peut... C'était long, la fabrication d'un cadeau. C'était un challenge technique pour les imprimeurs et le chef de fab de l'association. J'ai même pas osé l'ouvrir, c'est-à-dire que je l'ai vu chez quelqu'un, j'étais l'achetée, je l'ai gardée fermée en me disant on sait jamais, c'est bon, j'ai vu comment il était, j'ai vu l'histoire à l'intérieur. Je sais qu'il faut pas, mais j'arrivais pas. Ah mais c'est une expérience de lecture, peut-être dans plusieurs années. Est-ce que vous gardez des trucs en plastique autour d'électromélager par exemple ? Non, mais il y avait un truc comme ça, j'ai vu l'histoire, je l'ai lue, je l'ai fait avec quelqu'un, donc j'avais envie de l'avoir aussi à moi. Mais le côté, voilà, on se dit, on a l'impression que c'est tellement de boulot et tellement... C'est sympa, c'est sympa. On ne pourra plus jamais le relire, on creuse dans le livre, donc on détruit... C'est un livre où, quand on ouvre le livre, il y a une languette, on tire sur la languette, ça fait genre... Comme le paquet de kilots ? Donc là, on voit la page d'après, en fait, la case d'après. Donc là, il y a une autre languette, avec une autre façon d'organiser la languette dans la page. Et en fait, chaque page, on creuse dans le livre, en fait. Et le récit, c'est effectivement des personnes qui sont à la morgue, et en fait, ils font une autopsie. Il y a quelqu'un qui va chercher un objet dans le corps d'une personne qui est morte. Et en fait, il y a un parallèle entre le lecteur qui plonge, enfin qui creuse le corps du livre, et le... en fait, c'est deux étudiants en médecine qui creusent dans le corps du personnage. Et cette sensation de joueur comme ça, c'est une sensation qui est très agréable, et qui est bizarre. Et donc là, quand on... Il y a aussi facilement à convaincre un éditeur de... En faisant le petit... On lui amène un paquet de kilots pour lui faire prendre conscience de tout le plaisir que... Justement, là, ce livre existe parce que, à l'association, donc ils ont changé de directeur de fab, de fabrication, et il y a cette... Sylvie Blanchet, oui, qui est formidable pour trouver des solutions techniques, et qui sait... Qui connaissait... Un éditeur... Qui est aussi impressionné, parce que là, c'est que du travail de gens qui... Qui ont envie de faire. Qui ont envie de faire. Et ça leur a coûté beaucoup plus de temps que ce n'était pas rentable d'un point de vue de travail, Mais ils ont la passion de leur travail, donc en fait, c'est juste la passion de plein de gens qui font que... Que vous devriez... Que t'as un plaisir ! Mais je l'ai, lui. Mais justement, je vois qu'après, on ne peut plus le... Mais t'as fait l'attirer ? Avec quelqu'un qui l'avait. T'as regardé sur son épaule ? Bah oui, on l'a fait sur son épaule. Ouais, mais le vertige d'être tout seul dans sa... dans sa cuisine... Peut-être que je vous dirais, je vais le faire. Peut-être un mot de cet objet, la tour que vous avez faite pour Drawing Now l'année dernière, il me semble. Drawing Now qui a lieu actuellement, cette année. Comment est-ce que... Justement, vous l'avez faite spécifiquement pour le salon du dessin ? Ou c'était une envie que vous aviez avant ? Au salon du dessin, on a vendu la pièce. Mais à la base... Donc ça, ça s'appelle Petite Histoire Naturelle. Et en fin de compte, c'est une récapitulation de l'histoire de la vie humaine. Et de la vie tout court, parce que... Il n'y a pas de vue plus large ? Ah non, il n'y a pas de vue plus large. C'est une grande tour. Et... Tu sais, le J2, en fait, ça commence en bas. En fait, quand on va de en bas en haut, en bas, c'est l'apparition de la vie. Donc c'est les premières cellules. Et donc là, il y a un personnage qui va traverser toutes les étapes de la vie. Donc là, on voit... Donc là, quand il met l'image d'après... Donc là, il a monté. Là, on voit les premiers amphibiens. Et ensuite, il grimpe. L'apparition de la végétation sur la terre. Le jurassique avec les animaux préhistoriques. Et en fin de compte, lui, le personnage, il grimpe. Ensuite, il monte à une échelle, il revient. Et en fait, à côté, il y a une petite bande. Il y a expliqué toutes les extinctions massives d'espèces. Et il y en a cinq avant notre ère. Et quand le personnage arrive tout en haut, il y a un autre ère. Et à chaque fois, il y a un petit cercueil pour montrer. Et donc ça, c'est la nôtre. Ça, c'est la prochaine extinction massive d'espèces. Et c'est sur un tour de disque. Et c'est sur un tour de disque. Il y a un stroboscope. Et en fait, ça fait un dessin animé. C'est une animation. Et en un tour de disque. Il faut qu'il tourne plein la même fois pour qu'on ait vu l'animation. Donc ça passait en entier avec le personnage qui traverse toutes ses... Et donc, c'est une vision très positive. Parce que par rapport à l'échelle... Ah, c'est très très haut. On a beaucoup, beaucoup de temps avant... Merci. À combien ? Et ça, typiquement, comment est-ce que vous avez commencé ce projet ? Comment est-ce qu'on se dit... Ah tiens, l'échelle de la vie. Tiens, si c'était un auteur. Si c'était une tour. Si... Alors, on n'y arrive pas comme ça. Comme nous, nos livres... Tous nos livres... En fait, il y a tous les autres avant qui permettent d'avancer. Et donc là, ça, c'est la deuxième tour qu'on fait. On a fait une tour avant qui s'appelle Dans le futur. On pourra voler, mais pas très longtemps. Donc, il y a une tour comme ça. Il y a un personnage avec un arbre. Et donc là, il y a un personnage qui saute. Et en fait, il plane dans l'air. Et puis, il tombe. Et puis, il y a deux personnages qui sont par terre. Parce qu'en fait, voilà. Et ça, c'est... Et avant ça, on a fait une expression qui s'appelle Le Petit Théâtre de l'Ubriété. où c'est neuf lecteurs de vinyles. Mais il n'y a pas des tours. Je ne sais pas si je me rappelle. Ouais, quasi... Le Petit Théâtre, il y a aussi des images. Voilà. Ah non, il n'y en a pas. Donc ça, c'était pareil. C'était une exposition où... En fait, en lisant, il y a des posters entre les vinyles. Et en fait, le tour raconte une histoire. Et... Et chaque petit disque, en fait, c'est une sorte de petit théâtre. Et l'histoire, c'est qu'il y a deux personnages qui sont en train de faire passer une audition à quatre personnages. Et qui doivent jouer l'ébriété. Et donc, voilà. Et donc, ça se passe mal. Et donc, à chaque fois, c'est des disques. Et chaque disque a des principes d'animation très différents. Il faut en fait un disque pour que... Pour qu'il y ait une animation, on peut soit faire une boucle, soit faire une spirale qui va à l'intérieur, soit une spirale à l'extérieur, soit mixer les deux. Et on peut aussi, si on a une tour, faire une spirale qui, en fait, ressort. En fait, c'est une spirale, mais un... Je sais pas comment on dit. Comme un ressort, enfin. Et voilà. Et donc là, quand on fait cette tour-là, on a déjà expérimenté avec toutes ces techniques, puisqu'on l'a fait sur neuf disques différents, la nappe de la tour. Et là, on va pouvoir utiliser tous les principes. La boucle, le... Le ressort. La spirale. La spirale. La spirale à l'extérieur. Et puis, le ressort à l'extérieur. Et donc, tout ça, c'est aussi des petits frères dans le panier de singe, des animations à plat. Et le point de départ, c'est le pré-cinéma, quoi. En fait, c'est tout ce qui est lanternes magiques, qui sont tout à fait adaptables en dessin... Enfin, du dessin animé, mais en physique, quoi. Parce que ce qui est beau, malgré tout, c'est... Le dessin animé, effectivement, c'est plat, c'est sur un écran, c'est du récit. Mais là, c'est vraiment des figurines de papier qui sont vivantes, parce qu'en boucle, et très... comme des jouets, mais vivants, quoi. Et le point de départ de ça, c'est... Le fait que, effectivement, nous, on vient des beaux-arts, et qu'on était quand même... On a une formation qui nous destinait à faire un travail plutôt artistique, plutôt art plastique. Et que quand on a fait la bande dessinée, on avait quand même à chaque fois une démarche un peu art plastique. Et avec cette volonté d'explorer un peu le médium. Et le médium de bande dessinée, c'est... la narration. Et en fin de compte, la narration n'a pas... ne dépend pas du support. C'est le dessin qui raconte. C'est le dessin écrit. C'est la lecture du dessin. Et donc ça, on peut le faire de divers formes. On peut faire aussi des expos ou plein d'autres formats. Mais effectivement, pour répondre à la question, c'est qu'aussi, quand on nous propose une exposition, on pourrait faire des planches et des choses comme ça. Mais on est toujours intéressé, malgré tout, de produire quelque chose de plus... De narratif. De narratif, oui. Mais aussi un peu en volume ou un peu en... qui sorte du livre. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'aurais juste aimé que vous nous disiez un mot. Il est déjà 7h20. mais juste un mot de soirée d'un fun, justement, qui est la publication juste avant Portrait d'un buveur, qui est donc, je le disais, cette grande carte routière. C'est le format, là encore, qui est arrivé en premier. C'était l'idée de se dire qu'on n'utilise plus du tout ces formats-là, ces cartes-là. Ben, faisons-en quelque chose. Et comment est-ce que, finalement, vous vous êtes appuyé sur Debussy, qui était déjà un hommage à Malarmé, pour justement décliner dans tout l'espace de la carte routière, en sachant que les gens allaient galérer à replier, que ça allait mal se replier et tout ça, avec tous les personnages qui popent cette carte. Comment est-ce que vous l'avez organisée pour que, malgré tout, ça raconte quelque chose, et que ça ait, pour vous, du sens et pour les lecteurs ? Alors, le point de départ, c'était pas la carte. Le point de départ, c'était l'envie de faire un grand dessin avec point de vue... Il n'y a pas de fuite. En fait, le point de vue... La fuite, c'est des traces... Il n'y a pas de point de fuite, c'est des traits parallèles. Du coup, le personnage devant, il a la même taille qu'un personnage tout autre. Du coup, on s'est dit, va génial... Et voilà, nous, on voulait faire un grand dessin... T'avais envie de faire un poster, un truc qu'on puisse accrocher à la maison, une image qu'on puisse avoir aux toilettes, par exemple, qu'on puisse regarder longtemps, ou qu'il soit... Voilà, oui, c'est un peu trop... Et du coup, on avait demandé quelle... Quelle est la plus grande image... Enfin, quel est le plus grand format qu'on puisse faire ? Et donc... Toi, tu avais dit... Donc là, on a téléphoné à Sylvie Blanchet, qui a dit, va... Est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est possible ? Et elle a dit... Tout est possible. Elle a dit tout est possible, parce qu'elle connaissait le... La première des cartes. La première qui fait les cartes Michelin. Et du coup, on a pu... Alors... On n'est pas censé le dire, mais en fait, on a apprimé la carte avec le papier Michelin. Donc ça, c'est intéressant. C'est que Michelin, au moins, qu'ils font les cartes. Mais il a resté du papier, du coup... Vous savez, je ne suis vraiment pas censé le dire. Il faut promettre de partir. Et... Et voilà. Et donc là, on a pu faire ce format-là. C'est l'usine. Nous, on a vu des photos. C'est incroyable. C'est... La machine qui fait notre truc, c'est grosse comme la pièce. C'est un hangar gigantesque. Il y a des palettes... C'est là où ils impriment toutes les cartes en Europe. Donc en fait, c'est même des camions qui arrivent. On est sur une bise d'attente. Et c'est tout le temps des cartes et des cartes. Il y a une queue constante. Et ils font les trois vite. Est-ce que la machine ne s'arrête jamais ? Vous savez la réaction des imprimeurs, d'un seul coup, quand ils ont eu imprimé... Bah apparemment, ils ont appelé l'association. Il n'y a pas un problème ? Oui, en disant... Vous avez dû vous tromper sur le fichier ? On ne comprend pas. Ce n'est pas vraiment une carte. Il y a un hélicoptère, des gens tout nus. On ne comprend pas pourquoi. Et justement, comment est-ce que vous avez choisi les personnages que vous avez dû mettre dans ? Parce qu'une fois que vous l'aviez, ce grand espace, C'est l'ambiance, ce dessin qui a occupé l'espace. Et bien là, on l'a occupé avec toute cette frustration de n'avoir jamais pu faire de chorégraphie. Et là, on a fait une grande chorégraphie. Et du coup, on a utilisé plein de principes de narration avec des petites cases pour pouvoir mettre en... Pour pouvoir décrire les mouvements. Parce qu'en fait, il y a plein de petites chorégraphies. Et là, souvent, il y a des petites cases qui, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un endroit où il y a des gens qui ont des balais. Et ils font une chorégraphie avec des balais, ils dansent avec des balais. Et les balais sont... Donc, il y a plusieurs personnages avec différents balais. Et les balais sont soit horizontaux, soit verticaux. Et il y a juste un personnage où il y a quelques cases derrière. Et en fin de compte, on le voit dans une position. Et puis, on voit que quand il y a une... Les cases, elles décomposent son mouvement. Et son mouvement, donc, il est comme ça. Le mouvement, ça passe comme ça. Donc, là, après, il y a le... Le balais qui est horizontaux. Puis, les cases, ils continuent de décrire le mouvement. Et puis, donc, là, le balais est verticaux. Et en fait, les positions sont des positions que d'autres personnages dans la chorégraphie, ils ont. Et donc, du coup, en fait, évidemment, si tu suis un petit peu attentivement tous leurs mouvements et que tu utilises ce petit lit de succès sur le cadre, en fait, tu comprends que le mouvement que lui fait, et bien, en fait, il fait... Il va faire celui, le personnage l'a fait, et ensuite, il va faire le personnage l'a fait. En fait, tu comprends qu'en fait, ils font tous le même mouvement, mais que c'est à des moments différents. Et ce moment-là, par exemple, et aussi dans le casse, il y a une danseuse au centre, et il y a un groupe de danseuse autour d'elle, et il y a encore un autre... Il y a encore un autre groupe, voilà. Et là, elle, par exemple, il est décomposé entre la fille qui est au centre et le premier cercle, et le mouvement est décomposé aussi entre le premier cercle et le deuxième cercle. Et en fait, tu comprends qu'il y a une boucle, et en fait, tu peux, donc avec un petit effort d'imagination, voir en fait leur mouvement, parce qu'il est vraiment décomposé, et tu peux voir, en fait, qu'en fait, c'est une boucle, et donc là, tu mets en scène un mouvement, mais à l'échelle de cette grande carte. Et cette grande carte représente un opéra, une scène d'opéra, donc avec des rideaux, des scènes de lumière et tout, qui sont... mais c'est une scène d'opéra très, très grande, quoi. Très, très grande. Et c'est ça qui est passionnant, mais c'est la même chose avec des albums, c'est de se dire, il y a une première lecture qui est juste on regarde et on profite, et on regarde personnage par personnage, parce que le regard est attiré forcément par des choses différentes selon une personne, et après, on se prend à décortiquer, à essayer de chercher aussi ce qu'on veut nous raconter, justement, parce que c'est pas un espace qu'on a l'habitude d'exprimer, en fait. En tout cas, c'est... Voilà, là, c'est les trucs que je décris, par exemple, la chorégraphie avec les ballets, effectivement, nous, c'est... en fait, on s'est dit que ça, c'est le genre de postage qui se met aux toilettes, et les gens, en fait, à un endroit où tu reviens, et du coup, tu regardes, et là, tu peux cacher des choses dans la narration, dans le mouvement... Bon, pardon, je vais bouger le micro. Tu peux bouger... Tu peux bouger des choses bien cachées comme ça, parce que, de toute façon, on va y revenir, et là, ça sera le plaisir, c'est d'avoir une grande image comme ça, avec des temps de mouvements différents, là où on pourra, en fait, creuser. Et aussi, c'est une grande image, mais qui est à l'échelle de... à l'échelle d'un livre d'impression, ce qui fait que, si on est de loin, on voit un magma de formes et de choses, mais on ne peut pas la décrypter comme une grande image. C'est quand même une grande image, mais à l'échelle de lecture d'un livre. Si on ouvre un livre et qu'on le met là, on ne le voit pas, en fait. Donc, il faut avoir une... La lisibilité, elle est quand même ici, et en étant comme ça, on occulte, malgré tout, notre champ de vision. Là, je ne vois plus ma main, donc il faut que je fasse l'effort de... Non, mais il y a un truc de... de lecture, quoi. Il faut regarder, quoi. Il faut regarder, quoi. Vous savez comment redécorer vos toilettes. Comme ça, ça... Merci beaucoup.